Et salut à toi YouTube et bienvenue dans cette vidéo Endurance Race tout simplement et du coup on a une map de mime aujourd'hui on va voir ce que ça donne, on a un GPS, est-ce qu'on se mettrait pas le GPS une fois ? Bla 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 mia nia voilà c'est lui aujourd'hui on se met le petit GPS voilà dimanche après on me tranquille ah oui et YouTube on était en train de discuter d'une compétition que je commence à organiser enfin que je commence à préparer qui serait de l'endurance parce que j'ai adoré la Heroes Hour et la Turbo Endurance Race pardon et du coup je suis en train de mapper off stream je fais des maps endurance, là j'ai une map de 5 minutes voilà et le but ce serait de faire ça prochainement en fast learn en fait genre moi je connais la map mais je joue pas du coup je spec et vous vous découvrez et voilà c'est le premier qui est fini c'est un système de points classique mais bref ça ce sera pour plus tard ça je vous donne l'info ok map map classique de maille moi j'ai envie de dire pour l'instant c'est un peu du vu et revu mais pour de l'endurance ça marche on a des petites reprises de grip sur l'herbe ouais pacemap ça m'avantage pas vraiment pacemap oh petit réacteur ok petit réacteur roue libre il y a une identité avec les reprises de grip au sol mais ouais Elkhon va nous déchirer les yeux fermés ils nous déglinguent bon je rappelle le format on a du coup une vingtaine de minutes de time attack le but c'est d'être dans le top 30 si ça a pas bougé top 30 pour la division 1 et ensuite on va jouer un certain nombre de laps sur la map qu'on va enchaîner les laps environ généralement c'est une vingtaine de laps ce qui revient à une run de 40 minutes donc voilà c'est assez c'est de l'endurance c'est clairement de l'endurance et du coup moi j'avais une question aussi pour youtube du coup on parlait du format que j'organisais et on se demandait si les joueurs ou les viewers même préféreraient genre ça me prendrait moins de temps mais du coup 3 maps de 5 minutes et on joue 2 rounds par map ce qui revient à 6 rounds et 30 minutes de jeu ou une map de 30 minutes mais les gars une map de 30 minutes ça me prend un temps fou à faire là en une semaine en faisant une heure par jour j'ai une map de 6 minutes donc on va dire ouais c'est une heure égale une minute donc ça me reviendra à 30 heures donc c'est pas avant un mois un mois et demi qu'on a la map quoi donc je sais pas moi je verrais plutôt 3 maps et 2 rounds par map et ce sera un peu plus dynamique parce que une map de 30 minutes on se retrouve vite à rompiche un petit peu donc voilà n'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez en commentaire comme ça je prends la température de qu'est-ce que les gens préfèreraient et tout après quand j'ai proposé le truc sur dans le chat twitch tout le monde m'a dit une map de 30 minutes mais je sais pas si à spec c'est si fun parce que c'est peut-être plus sympa quand je joue mais à spec à mon avis c'est plus sympa d'avoir des départs arrêtés et un petit peu plus de fight parce qu'une map de 30 minutes on se retrouve vite avec beaucoup d'écart entre les joueurs et moins de fight alors que si on refait des départs arrêtés on a un peu plus de fight donc euh je sais pas voilà je suis curieux d'avoir vos avis bon la map je vais dormir debout et on va faire top 10 je vais pas aller chercher une pace de fou furieux on va essayer de pas faire d'erreurs je peux juste se souvenir il y a le passage réacteur que j'ai un peu j'ai un peu été slow je me souviens de la heroes hour j'ai left en 10 minutes c'est aussi le problème des maps de 30 minutes c'est que dès que les gens font une erreur ils ont 0 mental et ils se barrent et on le voit avec l'endurance donc euh je pense effectivement que des maps de de 5 minutes ça me parait très mieux pour ce côté là aussi ouais ça faisait un petit moment que je préparais ça et en fait ce serait pas du fast learn ce serait du site read ce serait du coup une map une longue map sans warm up et le deuxième round ce serait du fast learn donc il y a un peu le côté où le deuxième round on pourrait voir un peu d'autres joueurs trente minutes déjà vu ? bah en vrai euh... non la turbo endurance race c'était plusieurs mains non ? je me souviens plus maintenant ou c'était une map par semaine ? what ? attends je suis taré ? oui plusieurs maps et plusieurs maps par édition on est d'accord trois maps bon bah ce serait ce serait pas un nouveau format du coup mais mon but c'est pas de faire un nouveau format c'est juste euh... de vous faire kiffer c'est juste euh... de vous faire kiffer 3 de moi 3 de moi visage et souriants merci babat merci beaucoup pour le prime 2 de 15 ou 3 de 10 ? non 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 t'as pas compris là ce serait 3 de 5 et 2 rounds par map alors ça par contre ce serait un nouveau format ça c'est vrai que j'ai pas réfléchi mais turbo c'était 2 rounds euh c'était 1 round par map alors que là 2 rounds ça rajouterait une petite dimension de... ah est-ce qu'il se souvient ? ouais c'est ce que je veux dire genre le... le joueur en... en deuxième place il peut peut-être se souvenir d'un turn que le premier a oublié et on peut un peu tirer sur cette corne non en vrai euh... j'aime bien le format y'a du storytelling à faire là alors... du coup... je peux peut-être faire un appel aux mappeurs si y'a des mappeurs intéressés pour mapper de l'endurance et faire une map de... une map de 5 minutes je suis preneur c'est quoi cette gear au début ? oh la 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 la... parce que j'avoue en solo ça me prend un peu beaucoup de temps alors ça va parce que j'adore mapper mais... je me répète beaucoup aussi du coup donc euh... et voilà faut que ce soit très bien indiqué alors ça t'inquiète pas t'inquiète pas je révisionne les maps je fais bêta test je note euh... tout ce qui paraîtrait euh... pas clair etc... t'inquiète pas ça ça je m'y connais vraiment j'ai mis... en fait... je suis en mode... si j'ai une once de doute si c'est clair ou pas soit je change soit je rajoute des flèches je suis en mode y'a jamais trop de flèches vraiment je... y'a plein de trucs que je fais pas parce que ce serait pas clair à comprendre au premier try mais euh... y'a ce... euh... pour l'instant ce serait un one time mais parce que ça me prend énormément de temps à mapper et en fait moi j'ai envie de participer à ces cups moi c'est mon rêve en fait et du coup je peux pas du coup plus personne fait ça qu'est-ce que je kiffais la... la turbo endurance race vraiment c'était un... c'est un de mes formats préférés avec la... avec la... pourquoi ça a stop ? parce que... turbo avait pas le temps... il était dans une vibe... il arrête la création de contenu parce que... parce qu'il gagnait pas assez et que... c'est trop compliqué pour lui c'est trop compliqué pour lui si j'ai bien compris... il a fait un tweet longueur ça fait erreur où il en parle pas mal je n'en exporte rien pas mal prend念 et que ça ne fait pas que, parce que qu'on est... En fait on se rend pas compte du taf monumental et là je fais du mapping et je vous dis j'ai 5 minutes en une semaine mais j'ai fait aucune déco, j'ai juste fait la way et mis des flèches On est au stade 0 A la déco on s'en fiche mais un minimum que ce soit présentable et faut surtout faire gaffe c'est que enfin faire gaffe non mais la déco indique énormément la way Donc non on s'en fout pas Et yo tangon Merci pour le 53ème Franchement je crois qu'aujourd'hui ça va être de l'autopilote Une petite endurance autopilote ça me va Qu'est ce que vous en pensez ? Oh il faut que je dis 20 là je suis close ou pas 19, en fait ce qui m'énerve un peu c'est qu'on sait pas si c'est top 30, top 40, top 50 Au début c'était 50, c'est passé à 40, la semaine passée surprise si c'est 30 C'est là mais frérot peut-être donner les infos Oh il y a peut-être les infos mais je les ai pas mais je sais pas Non mais c'était un bon brainstorming aujourd'hui les gars 3 maps, 2 rounds par map C'est bon on a notre format Ok vas-y je vais grid un peu ce round C'est bon Je vais grid un peu comme ça Je vais grid un peu comme ça Je vais Packham Je vais mater les infos mais je vais faire plus dans social Non mais fuck Ouais bah tu reviendrais Ouais il va Non mais ça va J'enimin Et ça va De la place J'ai rien retenu de la map, c'est une catastrophe. Oh la guire, oh la la ! Oh l'envie de crever ! Oh j'ai tout vomi ! J'ai confondu avec un autre turn. Ça ressemble un peu tous ces turn au sol. C'est à l'étonnerie que je me fasse snipe par 6 personnes. Allez, petit suspense. Bon déjà là j'améliope pas. Je peux demander à des gens de confiance de bêta test. Ouais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je faisais bêta test. Et attendez, je spoil pas. Peut-être une fin de stream hein. À tout moment. Ah c'est écrit 1. Y'a où que ça dit ? Je viens de voir le titre et si t'aimes bien les jeux. Collectaton. Supraland. Collectaton, je sais pas ce que c'est. C'est une Yuzuki. Bon, sorry pour le pavé. Ça te prenne trop de temps. Tu peux faire une Guga map. Avec 3 Ways dedans qui se recoupent. Tu laisses que les CP de la Ways utilisés. Mais t'es complètement taré. Mais tu sais que ça prend beaucoup plus de temps de faire ce que tu viens de dire. Et puis même à Spike, si t'as 3 Ways différentes c'est de la merde. Enfin ouais, non, non merci. Merci pour l'idée mais non merci. Tudoum. Ok c'est top 40. Chill les gars. Chill, chill, chill. Ok, GLHF. Du coup Youtube. Ok. Youtube. On a trouvé, on a percé le secret du nombre de joueurs en division. En fait ça dépend du nombre de joueurs max. Donc par exemple si y'a 220 joueurs. Et bah y'aura. 40 joueurs en division. Et si y'en a plus. Y'aura 50 joueurs en division 1. Etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a assez de joueurs. Pour avoir 40 joueurs en division 1. Donc. Si je suis en division 1. C'est grâce au peuple. C'est grâce à toutes les personnes dans le chat qui ont participé. Ah merci. Et à tout moment parce que j'ai rappelé comment jouer. A peut-être 2-3 qui n'auraient pas participé. On serait 30 en division 1 et je serais div 2. Ok. Allez bah ça part 22 laps. Oh putain les cars. Ok good. Bon aujourd'hui c'est... Aujourd'hui c'est l'autopilote. C'est la Tesla aujourd'hui. Sauf si je me découvre une pace sur la map. Mais ça m'étonnerait. Ok. Après je dis ça parce que... Je suis un peu tremblant sur la map mais au bout de 10 laps je me serais souvenu du truc. Mais je suis déjà à 20ème. Une seconde de retard. Ok j'ai oublié le turn. Ok c'est quoi le... Le goal aujourd'hui. Putain mais j'oublie ce turn. Parce qu'il ressemble trop à un autre turn. Ohlala non mais... Bon là c'est une petite touchette qui me fait vraiment perdre 0. Et dites vous on est 40 sur le sein je suis 26ème. 24. Non je suis cuit. Je suis tout cuit. Cuit. Et dites vous ? Challenge, ne pas perdre une minute sur Elkhorn. Ah je vais pas assez exterre ici, j'oublie Ah les gars à chaque fois que je fais ce turn je pense être ailleurs oh putain en fait à chaque fois je pense que je suis ici oh la 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 ouais là là ça basse lentement en fait il y a beaucoup de fois ce turn là ce turn et ouais du coup j'ai pas l'impression d'avancer j'ai juste pas le feeling avec la map c'est du compétitif vu et revu et puis voilà j'ai réussi à garder la guire ici déjà pas mal je me suis souvenu let's go ouais et même ce passage là je sais pas je le trouve un peu awkward j'ai une C.O.T.D longue c'est ça et encore mime généralement il fait un turn plastique on a pas de plastique écolo aujourd'hui qui ... 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